Et on est reparti pour la sélection de TUDE ! On est reparti. Alors cette semaine, la sélection c'est les Nation Wars. Donc si vous ne voulez pas être spoilé, surtout coupez cette vidéo et allez retrouver toutes les VOD des Nation Wars sur la chaîne SC2 Pro Gaming. La game que j'ai envie de vous montrer, c'est la rencontre entre la Norvège et la Pologne. Première game, Eiki s'est imposé contre Tefel. Et là, la Pologne ne laisse rien au hasard, elle veut stopper l'hémorragie et elle envoie Mana qui est extrêmement fort en PVP. C'est Mana vs Eiki. Ça va être pour moi une des plus belles rencontres des Nation Wars. Et ça commence maintenant. Allez les amis, on est une game ! C'est parti, vous le voyez ! Le joueur norvégien est en haut à gauche de la map. Je vous présente mes amis Eiki ! Team Carnage pour la Norvège qui pour le moment d'ailleurs a fait un bon carnage. Je vous rappelle 1-0 ! Si vous voulez nous rejoindre sur le stream par exemple, Eiki qui a perpéré la sortie Tefel et sur du beau jeu, c'était solide. Et en bas à droite, qu'est-ce qu'on a les amis ? Nous avons Protos en rouge pour l'équipe de la Pologne, Mana ! Le joueur d'expérience, le joueur qui est rédiqué au top. Clairement, Emana c'est du gros joueur les amis, il a l'expérience, il a tout ce qu'il faut ! Alors déjà, est-ce qu'on va tenter un peu de all-in tes familles ? Pour l'instant, non ! Parce qu'il n'y a pas de Pologne Proxy, il n'y a pas de Prob qui s'entendent se promener, il ne se mappe même pas ! De toute façon, en PVP, ça ne se mappe pas beaucoup à part pour voir tout simplement sur ta BD ou ta B3 s'il y a un double get, voilà les Proxy ! C'est ce qu'il est en train de faire ! On peut voir Eiki qui mappe tout simplement avec son Prob, on peut voir souvent des doubles Proxy ici, double get, voilà, il le regarde, ok il ne le fait pas ! Eiki qui scoute quand même, c'est intéressant ! Il s'inquiète quand même du all-in de Mana ! J'ai rarement vu Mana all-in, donc c'est très bien joué de sa part, on voit qu'il joue vraiment la sécurité et qu'il s'assure les choses ! Et regardez évidemment pour Mana, là je pense que pour Mana par contre c'est essentiel ! Il sait que son adversaire normalement sur papier est un peu plus faible, donc il pourrait être très tenté ! Et vous noterez d'ailleurs que le scout de Mana dans la B1 est beaucoup plus prononcé que celui d'Eiki ! Vous voyez, il va un peu voir devant et je trouve que c'est très très bien joué encore une fois de la part de Mana ! Voilà, parce qu'il doit le sentir ! Il mappe partout hein ! Au crédit à Picole ! Vous voyez la vie en rouge ! Un beau bar ! Très bon bar ! Encore une fois, big up à tous les barysport qui nous regardent en ce moment ! Et c'est parti ! La Prob qui va directement aller marcher la pièce ! Mana qui joue encore beaucoup plus avec Kiki, qui mappe vraiment avec son Prob, donc c'est-à-dire que quand tu pars avec ton Prob, tu ne récoltes plus ! Donc tu perds quand même 50, 60, il dominerait à chaque fois ! Et donc là, on peut voir un petit Zyloth, je pense qu'il va peut-être être annulé ! Au moment où il va mapper ! Bon après, c'est à lui de voir ! Tout à fait ! Il voit les deux gaz, il voit exactement ce qui se passe ! Il voit les deux pylônes, il voit le Silver qui vient de se finir ! Donc il peut compter le gaz qui est dépensé ! Est-ce qu'il y aura le Mothership Core qui va être balancé sur le Nexus ? Ou pas ! Donc il y a les trois pylônes qui sont là, donc il n'y a pas de proxy ! Donc l'info est parfaite pour Mana, donc il peut jouer son style de jeu ! Ouais, et le conseil crépusculaire qui vient de partir pour Mana ! Alors vous le savez, le plus souvent c'est Blink ! Mais ça peut aussi être DT ! Mana qui vient de scooter son adversaire ! Qui se rend compte que pour le moment, il n'a pas tant d'informations que ça ! Au niveau du gaz, ce n'était pas très très amplifié ! C'est-à-dire qu'il n'a pas non plus eu ses trois connecteurs au gaz très rapidement ! Et pour autant, il n'y a pas non plus de deuxième gateway qui ont été envoyés ! Il ne va quand même pas envoyer une B2 comme ça ! Et qui ? Ouais ! Bah si ! Parce qu'en fait, il est parti carrément très très greedy ! Comme à la première game, il ne se prend pas la tête, il se dit « j'ai la première game, pourquoi pas jouer greedy ? » Alors que Mana pourrait être très bien sanctionné puisque vu qu'il est parti sur Blink ! Si il part sur 3-4 ou 4-4 Blink, il pourrait complètement annihiler Eki ! Parce que là, qu'est-ce qu'il a ? Il a un Stalker, une Sentry, ça va être très dur pour défendre ! Après, il y aura le mausage du corps pour balancer le front overcharge ! Mais il pourrait s'amuser avec le Blink ! Balancer, surtout, Blinker sur la B1 avant de passer sur la B2 ! Et le rendre fou ! Donc après, on va voir ! Et là, le mapping de Mana directement ! Alors, je ne suis pas sûr que ce soit pour mapper ! C'est sûrement pour faire un petit Proxypylone ! Mais ce que j'aime bien quand même chez Eki, c'est qu'il prend un risque ! Vous savez, quand vous faites Stalker Blink, on va dire qu'il y a deux grands axes ! C'est soit vous recherchez d'abord le Blink et vous rajoutez les deux Gateways derrière ! Ou vous avez aussi un Build Order où vous faites d'abord la deuxième Gateways, vous allez chercher le Blink et vous rajoutez la troisième Gateways ! La force de ce Build Order là, c'est que vous avez le Blink un peu plus tard, mais vous pouvez attaquer plus tôt ! La Mana, vous l'avez compris, il préfère privilégier le Blink ! Donc il va avoir ses unités plus tard ! Donc, sans trop m'avancer ! J'ai envie de vous dire que, si ça devait passer pour Eki, ce serait plutôt sur ce style de Stalker Blink là ! Donc, attention quand même ! Parce que, au final, j'ai un peu peur pour Eki ! Mais, pas tant que ça, paradoxalement ! Mais là, ça se trouve, c'est juste super bien joué son truc ! Là, c'est bien joué, mais on va voir ce que va décider surtout Mana ! C'est là le point important, c'est que, qu'est-ce qu'il va faire avec ses Stalker Blink ? Est-ce qu'il va essayer d'agresser ou prendre juste B2 ? Parce que, s'il prend B2 maintenant, et là, regarde moi ça ! Eki est très, très intelligent ! Il a fait le proxy, voilà ! Il fait le proxy ici pour dire, regarde, je vais t'agresser ! Et en fait, il va jouer safe Mana ! Voilà, exactement ! Alors que finalement non, il joue super bien ! Il joue vachement bien là, Loïc ! Et là, attention, qu'est-ce qu'il va décider ? Est-ce qu'il va attaquer ? Ça, c'est le point important ! Est-ce que Mana va décider d'attaquer ? Je pense qu'il va attaquer, et c'est une très bonne idée ! L'Obs qui est balancé, parce qu'il a quand même peur des DT, donc ça, c'est vraiment agressif et défensif ! Et j'ai envie de te dire, ça, c'est une erreur un peu de la part ! C'est vite dit, mais... Mana, comme il avait pas l'information que la B2 est tombée rapidement, vous voyez, il l'a pas ! Du coup, il est allé chercher le complexe robot, alors qu'à la place, il aurait pu faire juste Mastolker ! Et à l'attaquer le plus rapidement possible ! Donc Heiky, qui fait un super bon travail de prêve ! Regardez-moi ça, il y a deux imots qui sont déjà là ! On a les deux contre-tries ! Photo charge, tu as envoyé ! Voilà, ponte overcharge, il va reculer direct, mais après, il peut blinquer sur la B1, donc qu'est-ce qu'il va décider ? Ça, c'est le point important ! Encore, les deux petits zilots qui vont essayer de miser les propres ! Heiky, qui jouent très très bien, excellemment ! Heiky, qui veut sortir Mana ! Il envoie ses deux zilots, ça commence à travailler la Ligue 2009 ! C'est un calmeur à peau ! C'est pour faire du focus failure ! Vous pouvez un peu dire les deux joueurs ! Oh là là, mais Heiky, impressionnant, il continue ! C'est dingue ! C'est ouf, quoi ! Parce que là, honnêtement, qu'est-ce qu'il doit faire ? Est-ce qu'il va devoir accresser au maximum ? Il essaie de viser ! Limo, non ! Limo qui ne tombe pas ! Il n'est même pas touché ! Clairement ! Et là, il y a un quatrième imo qui va sortir ! Le pari est fait de la B2 ! Il a réussi à le sortir ! Tellement dommage pour Mana ! S'il avait vu cette B2, mes amis ! Il aurait pu... Yeah ! Il aurait pu totalement... Faire du full stalker ! Et là, il va y aller directement ! Il blinque sur la B1 ! Ça, c'est bien joué ! Il va essayer de faire du damage ! Là, il prend B2 que maintenant ! Alors Kiki, il a sa B2 depuis trop longtemps ! C'est ça ! Il est obligé de faire du damage ! C'est parti ! Il va essayer de maximiser les damage ! Il va viser le maximum de probes ! Non, il n'en tue que deux ! C'est pas assez ! On est quand même le même nombre de probes ! Il y a quand même tellement d'imos ! Il y a tous les imos, là ! Oh là là ! C'est des Goliath à côté de... Clairement ! C'est des Fodé qui, par contre, dit qu'il a peu de mobilité pour le moment ! Du côté de chez Mana, on rajoute la B2 ! Mais vous le savez, après, il va falloir rajouter les collecteurs et compagnie ! C'est un moment où ça va coûter cher ! Après, ils devraient produire un peu moins d'armée ! Ils ont le même nombre de probes ! Ça, c'est la bonne chose ! Mais c'est quand même le petit avantage, là, pour Aiki ! Regardez en termes de population ! 70-54 ! Il va attaquer ! Sa compo d'armée est bonne ! Tellement bonne ! Ouais ! Imos, quelques Sentries, quelques Idotes ! 5 imos, regarde-moi ça ! Ça fait tellement peur ! Il essaie de gagner du temps et c'est ce qu'il fait, en fait ! C'est bien joué, ça va ! Bien joué ! Petite Sentries prise ! Mana qui joue vraiment le temps ! Qui veut essayer de dire, viens, viens par ici ! Comme ça, moi, je peux produire des imos ! Il faut que j'ai le maximum d'imos au moment où tu attaques ! Et là, c'est très bien joué de la part de Mana ! Parce que Aiki, il y va ! Et finalement, c'est pas une très bonne idée de la part d'Aiki ! Parce que là, il pourrait gagner la game s'il y va directement ! Il essaie de circle ! Regardez-moi ça ! Oh là 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 ! Pour plus de la part d'Aiki aussi, il a pas trop de choix ! Si jamais il ne suit pas cette valeur d'armée ! Cette valeur d'armée étant beaucoup plus mobile que la sienne ! Le mec va aller dans sa B1 ! Et donc, c'est pour ça que c'est compliqué ! Il est obligé de suivre les Stalkers ! Donc, très bien joué de la part de Mana ! Attention, quelques Idotes ici ! Qui vont se faire kaiter tranquillement ! Et là, regardez-moi ça ! Quel micro ! Et là, il rentre fou ! Juste avec 6 Stalkers ! Les 6 Stalkers qui sont là ! Regarde, reste ici ! Reste chez toi ! Pendant ce temps, moi, je fais mon petit armée ! Je produis le maximum ! Et regarde derrière ! Mana ! Mana, niveau prop ! Il est devant ! Regarde-moi ça ! L'expérience qui est inouïe ! Parce qu'il faut avoir les couilles ! Il n'a que 6 Stalkers ! Il dit, regarde ! T'as 6 Stalkers ! T'as 6 immo ! Mais j'en ai rien à foutre ! Je passe sur ta B2 ! Sur ta B3 ! Je te rends fou ! Par contre, attention ! Attention ! Si jamais cette valeur d'armée, là, il est obligé de la ramener dans B2 ! Ça veut dire que son adversaire attaque ! Donc ça veut dire que ça va commencer à être compliqué ! Là, c'est dur ! 31 d'armée à 38 ! Il a quand même... Pas mal ! Ah non ! En termes de collecteur ! 63 de valeur d'armée à 37 ! On est bien d'accord ! Et qui est bien au-dessus ! Et en plus, je trouve que sa composition est meilleure ! Tellement d'immo contre du Stalkers ! Ça attire maintenant ! Attention ! Il y a quand même pas mal de ForceFeed ! Ça bloque direct les zilots ! C'est-à-dire que les immo n'attaquent pas du tout ! Donc très bel micro ! Après ! Attention ! Un immo qui tombe de la part de Mana ! Oh les ForceFeed qui sont tellement bien positionnés ! Tous les zilots gratuits ! Dekhi ! Ça commence à limiter ! Mais il y a tellement d'immo ! Il y a 6 immo contre un seul immo ! Oh là là ! L'Unexus qui va tellement tomber vite ! Avec les coups d'immo ! Très bon bruit seulement de la part de Mana ! Un peu de bruit sur la salle ! Et de faire tomber Lexus ! Un immo qui tombe ! D'accord ! Et Kiki Tedron ! Oh là là ! C'est fou ce qu'on ne reprend pas ! Il y a Eiki ! Qui est entrant pour le moment de mettre une misère ! Il va peut-être la mettre ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Voilà moi ce zilots qui va être ! Les deux immo qui sous-solent bien ! Les zilots derrière ! Dekhi ! Qui va passer devant ! Oh mais les amis ! Oh mais il va le faire ! C'est la fucking win ! Ça sort ! La fucking win ! Et Kiki le fait ! Ils ont plus bouclier les amis ! Ça continue à avancer ! De la part d'Eiki ! En Pologne nu carrément ! Il dit bon allez bim ! Maintenant dans moi Dercio ! Il est en train de le faire ! Parce que maintenant il est sur deux bases ! Alors qu'en face il est sur une seule base ! Il a tué 17 propres ! Quel exceptionnel joueur ! Tu l'as dit ! C'est pas forcément ce qu'il a envie de jouer ! Je pense que Nerky est en train de transpire ! Tiens ! Qu'est-ce qui se passe ? Non non arrête ! Mais moi Nerkyo et Kiki ! Je pense que Nerkyo quand même ! Pour la Pologne ! Je suis pas sûr ! Kiki est en train de montrer un joueur exceptionnel ! J'avoue qu'il joue vraiment bien ! Je suis vraiment étonné ! Le mec s'est entraîné contre ces open-ups ! Son mindgame est bon ! Sa compo est bonne ! Il est mieux le jeu que son adversaire ! Et en plus il pose des brains ! Il pose des brains ! Le coup des pylônes ! C'était tellement bien joué ! Et ça a tellement fait la game ! La B2 n'a pas été escouté à cause de ça ! Vraiment ! C'est très bien joué de la part d'Eiki ! On voit que ça a bossé ! Et en plus c'est marrant ! Parce que Keri nous avait dit que la Norvège il sentait qu'ils n'étaient pas venus les mains dans les poches ! Il faut se le dire ! Il a quand même balancé son Nexus ! Deux pylônes en plus pour Proxy ! Pour montrer qu'il va Proxy ! C'est-à-dire quand même 600 thunes qui ne sont pas en armée ! Si Mana aurait attaqué à ce moment-là, il aurait gagné ! Et Eiki juste pour le Bren ! Bren ! Mana ! Un joueur d'exception ! C'est ouf ! Et Keri nous a bien dit au niveau des maps et tout ! Quand ils ont sélectionné les maps, les amis, il faut savoir qu'au niveau de la Norvège, c'était à l'Allemande ! Ils savent exactement ce qui s'allait passer ! Ça c'est ça, ça c'est ça ! Il n'y a pas de discussion ! Voilà ! Ils ont travaillé ! Et c'est reparti ! La deuxième attaque directement d'Eiki ! Est-ce que Eiki va remporter cette deuxième map de Nation War ? Norvège contre Val-Une ! C'est parti ! On attaque ! Très bon forcefield encore une fois positionné de la part de Mana Mana ! Il n'est pas né de la dernière ! Plus les amis ! Il va pas se laisser avoir comme ça ! Il fait quelques erreurs quand même sur ses forcefields ! C'est parfait ! C'est un bon timing parce que le Nexus n'est pas fini donc il peut pas faire Photon Overcharge ! Il pourrait continuer le Nexus qui va bientôt se finir ! Il continue à produire ! Et donc en passe on a quand même que deux immo dans trois, quatre immo ! Là ça va être dur à attaquer ! Là ça va être vraiment très dur ! Et c'est paradoxal mais j'aime bien ce que fait Eiki de pas aller chercher B3, de pas aller chercher des choses comme ça ! Il a déjà l'avantage sur son adversaire ! Pourquoi essayer de comment dire ? Bah de l'amplifier ! Continue à attaquer, continue à faire de l'armée ! Il a moins de sous que moi à la minute ! Ouais les poufs ! Donc forcément il peut pas produire plus que moi ! Donc c'est très bien joué de la part d'Eiki ! Pas de prise de risque ! Alors montre aux joueurs que le public est chaud ! Allez ! Un p'tit Wally ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Il faut leur montrer qu'on est chaud, qu'on est au top ! Le public est là et les joueurs sont exceptionnels ! Eiki quand même qui montre le gros niveau ! Alors est-ce que Eiki va décider de prendre B3 ? Parce que ce serait une très bonne idée de prendre B3 maintenant ! Ouais ! Parce que là, c'est deux bases sur deux bases ! Et vous remarquez qu'à chaque fois qu'un Protoss est dans la merde, il y a deux lettres ! C'est DT ! C'est ça ! Et c'est ce qui va se passer, c'est qu'il espère que ces DT sont là ! Pour limite faire le dégât ! Et c'est toujours ça ! C'est quand même énorme ! Les Protoss se disent, merde je suis dans la merde ! Bon DT ! Allez ! Tout le temps ! Et si j'ai un DT qui marche, c'est un DT qui potentiellement... Regardez hein ! Différence de cette collecteur à peu près ! Ça ajoute des gaipois ici ! Donc on aura toujours un petit avantage pour Eiki ! Mais cette collecteur, ça se prend rapidement sur du DT ! A l'inverse, les amis ! Père de 2-3 DT ! Ce sera encore une valeur d'armée en moins pour Mana ! Et donc du coup, ça peut aussi signer son arène mort ! C'est un peu à double tranche dans ces DT ! Là, il faut que ça matche pour Mana ! De toute façon, on peut voir la pop ! 1-132 pop contre 90 ! Les DT doivent faire du damage ! Ils doivent faire mal ! Niveau technologique, il est derrière ! On voit Coloss, le plus 1, qui va être presque au même temps ! En plus, Mana qui mappe ! Il y a pas de protons ! Je crois qu'il n'y a pas d'obs ! Donc les DT sont là pour faire mal ! Pour essayer de gagner des preuves en plus ! C'est parti ! Les deux obs ! Ah ouais ! Et Eiki ! Il a les deux obs bien positionnés ! Oh là là ! Magnifique ! Il y a Punk'1 qui nous montre ça ! Pick up mon Punk'a ! Après, il y a rien sur la B1 ! Il y a rien sur la B1 ! C'est-à-dire que ces DT peuvent faire mal ! Donc les DT sont là pour attendre tout simplement la sortie d'Eiki ! Où est-ce qu'il sort ? Mana va balancer ses DT sur sa B1 ! Ouais ! Et il peut faire mal ! Est-ce qu'il le fait ? Alors que l'adversaire est, on va dire, à la moitié de la map ! Ça peut provoquer un back et ça peut changer beaucoup de choses ! Voilà ! Et Eiki qui décide de prendre B3 ! Donc très bonne idée ! Clairement ! Parce que maintenant, il a B2 Mana ! Donc évidemment, il faut poser B3 au niveau de la B1 ! En plus, à mon avis, les lignes de Minerail, on a dépassé les 15 minutes de jeu ! Vont vraiment commencer, vous le voyez ! A tirer la tronche ! Donc il est important de ne pas perdre son économie ! On rajoute des imos ! Au niveau des subgrades, on est 1-1 pour les deux joueurs ! Mais vous pouvez voir que le plus 2 est envoyé plus rapidement ! De la part d'Eiki ! On a l'interpolance d'un côté, quand de l'autre côté on a le bink ! Et c'est parti pour les premiers DT ! Enfin, c'est pas les premiers en fait ! C'est les deux autres DT qui vont remplir ce prisme de transfert ! Et comme vous l'a dit, par contre, il n'y a pas de marqueur ! Mais en effet, je pense qu'il va vraiment attendre que l'armée soit au milieu ! Pour aller porter l'attaque ! Eiki nous a montré que quand il était devant, il n'attaquait jamais ! Il préfère prendre l'avantage en prenant B3 ! Et je pense que c'est la place d'Eiki ! Je resterai chez moi ! Et à défense tout simplement ! Et attendre en fait que Mana bouge ! Parce que c'est lui qui est dans la merde Mana ! Tout à fait ! C'est lui qui est dos au mur ! Qui doit faire un dommage ! Qui doit prendre B3 ou B4 carrément ! Là il a B3 ! En plus il est en train de mapper avec les phoenix des deux côtés ! Donc il va voir qu'il n'y a pas de B3 ! Qu'il va attaquer direct avec les arcons ! Il a l'information ! Il a des colosses ! Ca va être vraiment très très dur ! Attention ! Non ! Il n'a pas bougé le prisme ! Mais par contre c'est sympa ce que fait Mana ! Parce que comme tu l'as dit ! C'est à lui d'aller attaquer ! Il voit que son adversaire ne le fait pas ! Donc du coup il commence à déplacer son armée ! C'est bien joué ! Parce qu'il peut provoquer un déplacement d'armée d'Eiki ! Au niveau de la B3 ! Et donc du coup ! Il pourra avoir PCDC ! Si jamais il fait ça ! Il a juste à voir l'armée ! Il arrive sur la B3 ! Attention quand même ! Parce que le Rocher n'est pas classé ! Tu me diras, il doit avoir un recall donc tout va bien ! On l'a B3 ! On l'a B3 ! On l'a B3 ! Il va pouvoir en recall ! Très bien joué de Mana ! Grâce à ce move ! Attention ! Il peut attraper le joueur ! Il marche étape par étape ! Ok je commence par ça ! C'est bien ! L'expérience est là ! C'est ça l'expérience ! J'allais dire la même chose ! Parce que la différence des joueurs c'est que là il dit Merde ! C'est dans la merde ! Il faut que je fasse quelque chose ! Il tue la B3 ! Il aurait continué la B3 alors que non ! Et là c'est la sortie ! On a des marqueurs qui part ! Parce que c'est bien de voir le DT ! Mais sinon on voit des preuves ! C'est comme envoyer du pain à un tournoisseur ! Regarde ce que fait Mana ! Regarde sur la mini-map en bas à gauche ! Il est en train de dire je fais le tour ! Est-ce que je prends la fight ? Non ! Je vais peut-être partir sur un trade-base ! Et là c'est parti ! Les DT qui vont directement viser ! La robot qui tombe ! Le Warplus qui sort ! Mais bon c'est pas trop là ! Et après attention ! Il y a quand même des DT des îlots ! Il y a les photons ! Et là c'est parti ! Mana qui décide de trade-base ! Et c'est maintenant ! On va voir ! C'est chaud ! C'est parti ! Attention ! On y va directement ! Il décide d'attaquer le trade-base ! Et là c'est très loin ! L'Eki qui commence ! L'Eki qui commence à se mettre bien sur la B2 ! Vous pouvez voir que du côté de chez Mana ! On a déjà tombé la B2 ! Mana qui d'ailleurs avait posé une B3 qui vient d'être cancel ! Là j'ai l'impression qu'il n'est pas le cas pour le moment d'Eki ! La B3 qui va se terminer ! Voilà ça a été cancel ! Par contre il y a une B3 qui a été posée ! Mana qui est vraiment intelligent ! Qui a décidé de faire trade-base ! Il ne va laisser aucun prop sortir ! Ou boire au bas à gauche de la map ! C'est génial ! Je prépare ! Je suis l'homme ! Sur le terrain ! Avec de l'expérience ! Et c'est bien joué de la part ! Il a essayé de s'éliminer le maximum ! Après Eki non plus ! Il n'est pas dupe ! Il a dû faire la même chose avec un prop en bas à droite ! Et c'est parti ! Ça a essayé d'éliminer ! Eki qui a quand même beaucoup plus de valeur d'armée ! On est à 116 contre 62 ! Donc normalement le trade-base qui part en faveur d'Eki ! Après vous le savez des fois ! Ça peut jouer sur de l'aérien ! Sur l'unité que vous ne pouvez pas contrer ! Donc tout est possible ! Attends ! Tu sais quoi ? On peut peut-être voir un draw ! Parce que regarde moi la thune d'Eki ! Eki n'a pas de thune pour faire un Nexus ! Ça veut dire que dans un timing précis qui est exactement dans une minute ! Mana va pouvoir voir tous les bâtiments d'Eki ! C'est vrai ! Alors que Eki ne verra pas le Nexus ! Parce que quand t'as le Nexus ! Tu n'as pas le timing de 3 minutes ! Hop ! Bim ! On peut voir tous les bâtiments ! Et Eki ne doit pas perdre ses OPS ! Parce qu'il reste 3DT là ! Donc si jamais... Regardez là ! Là il s'avate la détection ! Si jamais il perd aussi ses OPS ! Ça peut être la fin ! Donc il y a plein de petits points comme ça ! Sur lesquels il va falloir faire attention ! Là Eki l'a bien prévu ! Il a dit non ! Bah tout simplement je vais prendre la fin ! C'est parti ! Et là hop ! Bien joué ! Bien joué ! Très très bien joué ! C'est un très bon moment ! Attention là carrément ! Attention ! Là le truc c'est qu'il va gagner avec du temps ! Là il va juste essayer de voir où il est ! Il faut qu'il le trouve ! Il faut qu'il le trouve ! Il va sûrement le trouver ! Le Nexus qui est tellement bien positionné ! Est-ce que tu peux nous montrer sur les unités si Eki a toujours un détecteur ou pas ? Oui ! La tueur c'est 2 OPS ! Il est très fat ! Il ne peut pas le perdre à part un mauvais move ! Non clairement ! Surtout qu'il n'y a même pas de dégâts ! Il n'y a pas d'OPS en face ! Il n'y a pas d'OPS en face ! Donc il ne peut pas les focus ! Imagine l'Arcon de Mana qui tue un Xylote d'Eki ! Et en même temps il tue l'OPS ! Ah ouais ! Donc le dégâts de zone ! Eki ! Eki mes amis ! Qui risque de sortir Mana quand même ! Juste avant il a sorti Tefel ! C'est dingue son niveau de jeu ! Regardez le déplacement d'armée ! Il a une vision en haut à droite ! Il se déplace assez rapidement sur le bas à gauche ! Oh le FC ! Déjà s'il se le fait ! C'est-à-dire que la prochaine ! Attention le FC ! Oh la Mana qui a l'expérience ! Il est trop bon là-dessus ! Il y a un school mais il ne l'a pas vu ! Il le rend fou avec ses deux imours ! Et on voit ça ! La micro intensive ! On peut voir Mana qui ne perdra jamais ses imours ! Il vise ! Il vise ! Il vise ! Il n'y a pas de soucis que je remonte ! Il vient de l'été Herbert ! Il n'y a pas de soucis ! Vous avez compris hein ! Le but du jeu pour Mana c'est de se faire tous les bâtiments ! Et de jouer à cache-cache ! Que surtout son exus ne soit pas vu ! Et pour le moment il joue très bien ! Il est en train de rendre fou et qui ? Et on voit ça ! Et il va l'avoir là ! Le chat il a souri ! Ouais ! Et hop là on est reparti ! Et hop on va de notre côté ! Et hop on fait la même chose ! Continue ! Et regardez le déplacement d'armée sur la milieu ! Il y va ! Il y va ! Il est en train de rendre fou et qui ? C'est très bien joué ! Et regarde-moi les deux DT qui est en train de perdre du train ! Mais il va le faire ! Il va peut-être le faire ! Attention ça peut devenir un diète de fou les amis ! Regarde-moi ça ! Et regarde-moi les unités de Mana qui passent à côté des unités d'Eki ! Il passe à droite à gauche ! Il lévite et tout ! C'est incroyable ! Il va avoir un pylône la chaîne en pression ! C'est quoi ça ? Un petit pylône ? Voilà ! Qui a dû être détruit ! Attention les unités en bas à gauche qui va être vraiment celui qui doit voir le Nexus ! Et Mana peut refaire un Nexus quand même ! Il peut refaire un Nexus ! Donc attention ! Si Mana a la chaîne je pète un plomb ! Si Mana a la chaîne ! Regardez ça ! Non mais attends ! Il y a un souci énorme là ! L'Eki qui rend fou ! Il ne comprend pas ! Il n'existe qu'il a eu son Eki ! C'est excellent ! Il est en train de péter un calme ! On peut le voir ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est juste à gauche ! Bienvenue au Nation War les amis ! Il y a une numéro 2 ! Mana qui se fait prêt ! Il est en fondant ! Il pousse son adversaire ! Attention Milo le MC ! Il n'a pas de MC je crois non ? Il n'a pas de MC ! Là je crois qu'il va peut-être tout faire ! Il va peut-être tout faire ! Ou c'est pas bon ! Il va essayer d'étruire le bâtiment en fait ! Parce qu'il n'a plus que ça comme bâtiment ! C'est vrai ! Ouais mais quand même c'est risqué ! Quoique il y a les détails en haut ! Non il ne va pas pouvoir le faire ! Il a sauvé quoi ? Il a sauvé ce zimo ! Il n'a rien vu à ça ! Il reste que ça comme bâtiment je crois non ? Est-ce qu'il y a un pilote en haut à droite ? Qu'est-ce qu'il y a en haut à droite ? Non ! C'est quand même qu'il pose un peu partout ! Il reste ça comme bâtiment ! Il reste que ça ! Et Kik il doit rester ici en fait ! Il doit le faire au zimo ! Il a perdu son armée quand même ! Donc là c'est chaud ! Tout va jouer en cash ! Je vous rappelle que Mana peut encore faire un autre nexus ! Et qu'il a un prop qui est un peu pro au milieu de la map je crois ! Voilà ! Elle est ici ! Merci Funka ! Il est en train de là ! Il est en train de là ! Et attention ! Attention ! Attention ! C'est important ! Le zilote qui va être... Non ! Il ne l'a pas vu ! Il n'a pas vu le prop ! Excellent ! Et je crois qu'en plus le pire c'est qu'il fait shift click move ! Au lieu de high click ! C'est-à-dire qu'il est passé à côté, il ne l'a pas vu et il a dit bon salut ! Voilà ! Ça ne met pas de priorité d'attaque même s'il l'a vu ! Tout à fait ! Tu vois le nexus qui est là ! Il est toujours planté ! Il est caché ! Excusez-moi ! Avec son petit chapeau d'anniversaire ! Mais il le fait ! Oh ! C'est pas grave ! C'est le coup dingue ! S'il gagne cette game ! Incroyable ! Elky ! Elky ! Que fait Elky ? Elky qui reste au milieu de la map ! Il ne comprend rien ! Tu vois ça c'est un peu comme quand tu cherches quelque chose chez toi et que tu ne le trouves pas ! Si tu fais gaffe tu recherches toujours au même endroit ! Alors qu'en fait il faut chercher autre part ! T'as fait le salon mec ! Il cherche dans la chambre ! Salle de bain ! Non mais c'est vrai ! Et là il reste trop dans le salon tu vois ! Ça m'arrive souvent ça ! Il va pas voir ! Mais moi ! J'oublie mes clés ! Moi que je suis con je tourne autour du même ! Je suis sur le tapis ! Non 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 ! Et en fait il était juste à côté des chiottes ! Et là regardez ! Si jamais on pouvait faire un... Comme dans le GPS tu peux revoir les trajets que t'as fait ! On verrait qu'il a fait un gros clibouillis au milieu et qu'il tourne en rond ! Attention ! Hop 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 ! Mais moi ça va... Mais est-ce que... Est-ce que... Il va le faire ! Mais qui ? Je vais le faire ! 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 Attendez ! Oh non ! Et qui déconne trop ! Il va le faire ! Il va le faire ! Mais cette game me rend fou ! Il faudrait qu'il va le faire mon ami ! Il va le faire ! Honnêtement moi je la passe d'Eki qu'est-ce que je fais ? Je reste à mes bâtiments et je dis t'attends ! Que dis-tu ? Match nul toi tu dis ? Match nul non je pense pas ! Bon tu dis quoi ? Non ! C'est pas possible ! Mana va gagner ! Il va lui mettre ! Attention attention ! Il n'a jamais mis ! C'est trop tard ! Oh non ! Ah il a toujours ses deux emojis ! Ouais mais là ! Là il va être intelligent ! Il va juste attendre ! En fait tout simplement ce qu'il va se passer ! C'est que moi ça c'est une action ! Et moi je suis la place d'Eki ! Ah ! C'est beau ce qu'il fait ! C'est le même moment où tout le monde est enjoint sur le screen ! Donc si tu vas pas aimer car tu es à la bourre dans la salle ! C'est une game de dingue ! Mana est allé chercher le threadbase parce qu'il s'est fait break dès le début ! Et qui a vraiment joué magnifiquement bien ! Et donc là on est dans une position où il lui reste deux emo ! Il le rend fou ! Un warp ! Et il doit aller sniper les derniers bâtiments d'Eki ! Honnêtement là le VIP c'est le Nexus ! C'est genre le maître incroyable ! Voilà ! Mana un Nexus mais vous le voyez ! Il est ici ! Il sera là ! Et il lui reste une prom ! Il peut le faire un autre Nexus ! Oh là là ! Oh là là ! Il perd ça ! C'est terminé ! Regarde ça ! Il attend ! Il dit tu resteras là ! Moi je m'en fous ! Combien de centuries il a ? Il a deux centuries il pourra balancer ! Vous voyez ça ! Genre ils peuvent passer entre les deux bâtiments ! Reste ici Popole ! Ok ! T'es là tu vas les détruire ! Et là il sera à attendre ! Est-ce qu'il va balancer ? Mais c'est incroyable ! Ce Nexus qui est complètement caché là ! Oh il a refait un autre en bas à droite ! C'est ce que j'allais dire ! La nuit tu peux relancer son numéro ! Non ! Il aurait dû attendre là je pense ! C'est peut-être pas une très bonne idée ! Un peu tôt ! Mais après il a la tune ! Il peut l'annuler ! Dans ce cas il faudrait mettre au nid de minerai ! Oh là là ! Mais quel game de ouf ! Attends ! Attends ! Il y a un truc ! Parce que là prête de Mana ce qu'il peut pas jouer avec le temps ! Vu qu'il ne récolte pas ! Le temps est quand même à l'avantage d'Eki ! Si Eki referme les angles et joue la montre ! Ah ça va ! Il va avoir un gros ! C'est un gros danger ! Attention les amis ! Parce que trop d'inactivité ! Le logiciel en voit un gros ! Oh le mec ! Oh ! Oh ! Il a vu ! On se met encore ! Oh ! Oh ! Oh ! En même temps on va à droite ! Il y a Nexus qui a été gris ! Oh ! Nexus qui a vu ! Attention les mots ! Oh ! C'est incroyable ! Il reste deux bâtiments ! La preuve est morte ! La preuve est morte ! Il reste qu'un seul Nexus ! Ce Nexus c'est le Nexus VIP ! Oh ! C'est chaud ! Et là il est en train de promener ! Il est en train de se rendre fou ! Il se promène partout ! Alors qu'il doit protéger ces deux ! Il va le voir ! Forge et Cyber ! Il va peut-être le voir ! Il va le voir ! Il est en train de rendre fou ! Regarde moi ça ! C'est incroyable ! Et ces deux arcons qui sont coincés là ! C'est parti ! Chaud ! Tu vois ce qu'il fait ? En plus en même temps il vise les Stalkers Pour finalement... L'entière ! L'entière ! Il pourra se promener au-dessus ! Regarde celui-là ! Hop ! Je sors, je descends ! Attention ! Oh ! Oh ! Non ! Toujours pas ! C'est tellement dingue ! C'est tellement dingue ! Mais quel game de fou ! On est à 33 minutes ! De cette deuxième game de Nation War ! Norvège contre Pologne ! Et Kik avait tellement l'avantage ! Attention ! On se positionne ! Les amis ! Ça c'est les deux derniers ! Mais ils vont rester là ! Honnêtement, ils restent là ! Et les autres... Le problème c'est que là, honnêtement, Mana va perdre ! Enfin, honnêtement ! Parce que même s'il est en train de rendre fou ! Et Kik, là il va se dire arrête ! C'est genre d'un coup et qu'à un moment... Là, je pense que Mana, ça va pas le faire ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ça va être aimé ! Ça va être bien ! Après, il faut pas défendre ! Là, je peux pas faire ! Les amis, leurs amis ! C'est fini ! Et Jean-Jean 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 ! Ça c'est beau ! Incroyable ! Toi là j'aime ! Daniel ! Lj 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 ! On a peintisitant aussi Mana ! Maniel a été benmourg... Sade, or ! Awe ! Wouah ! Waouah ! Oh, le gros Mana quand même, avec l'expérience qu'a fait leur venir, c'était magnifique ! Ok, donc cette partie pour moi, elle est incroyable. Mana prend un sérieux retard en PVP contre équipe, vous l'avez vu. En retard, il y a énormément de joueurs qui auraient GG. Mais Mana, il joue pour la Pologne, il n'a pas envie de baisser les bras. Et pour moi, c'est le joueur le plus impressionnant de cette rencontre, même s'il a perdu. Et il va tout donner, tout donner, tout donner. Il va aller chercher le trade base et Mana, il va passer à ça mon gars, à ça, soit de battre Eki, soit d'avoir le match nul à la défense de bâtiment. J'ai trouvé que Mana, malgré le fait qu'il était très très loin derrière, il a vraiment offert une partie d'anthologie et pour moi, il a beaucoup de crédit. Sous-titrage ST' 501